Non, t'as vu, Verino il fait gagner des places pour son spectacle, même quand c'est complet, il a gardé deux places dans chaque salle, juste pour les spectateurs qui participent au concours. Le lien il est dans la description, juste en dessous de la vidéo, et tu cliques et t'as toutes les infos quoi. Ah il est fort, il est fort ! Vous avez encore 5 minutes ? Cette semaine nous sommes à Drabeil ! Oui ! Tu sens hein ? Arrêtez ! C'est un terrain des années 60, on va crever ! Moi je suis sur une plateforme, je peux tomber dans le vide, d'accord ? Vous êtes malade ! On a envie de rire, cependant ! Bah oui, non mais évidemment, je pense que vous regardez un petit peu tous l'actu, tu te dis, c'est pas possible quoi, c'est toujours plus quoi, toujours, ça augmente sans arrêt, sans arrêt. Cette semaine, 330, 330 mètres. La tour Eiffel fait désormais 330 mètres. Oui, il y a la guerre aussi, oui ! Mais moi j'ai décidé de parler de la tour Eiffel, parce que cette semaine on a rajouté une antenne en haut de la tour Eiffel, des Ukrainiens pour montrer ce qui pouvait se passer dans les capitales européennes. Ils ont que ça à foutre les Ukrainiens ! Les mecs ils ont plus de maternité, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de théâtre, mais alors par contre, si tu veux réaliser le prochain Star Wars, alors là, ils sont hâles les gars ! J'avoue, moi je suis pas d'un tempérament nerveux, mais cette semaine j'ai pas été serein. Bah il y a eu ça déjà, il y a eu ensuite les nuages oranges dans le ciel, là. Avec la poussière partout, t'as envie d'appeler Poutine pour lui dire c'est toi qui a fait ça ? Parce que là, maintenant, pour moi il est resté son sable de tout. Je l'imagine, il est sur son bureau avec un pad comme ça, alors j'envoie toi aujourd'hui, la bombe atomique, des grenouilles, non, bah du sable, allez hop ! Et en fait c'est du sable du Sahara qui est arrivé jusqu'en France parce qu'il y avait du vent. C'est tout, c'est le vent quoi, tu te dis merde ! Franchement, s'il y a une centrale atomique qui pète quelque part, ça va être difficile de nous dire non mais vous inquiétez pas, ça s'arrête à la frontière. Bon là heureusement c'est du sable et il n'y a pas de particules radioactives dedans. Et si ! Bah c'est ça qui est marrant, c'est que c'est du sable radioactif parce que ça vient du Sahara et faut savoir que dans les années 60, il y avait des tests qui étaient faits pour, quoi ? Il y a des gens, ils arrêtent pour dire juste, ouais, je suis d'accord ! Excuse-moi, je te coupe ! Euh, oui ! Tu peux continuer ! Effectivement, c'est vrai ! C'est vrai parce que dans les années 60, il y avait des tests qui étaient faits. Les mecs, à tes souhaits, putain, vous me faites chier là ! On ne peut pas bosser tranquille ! C'est donc le sable du Sahara qui est radioactif à cause de nous parce qu'il y a 60 ans, il y a des gars qui ont fait des tests de bombes atomiques dans le désert, du Sahara. En se désant, qui saura ? Et 60 ans plus tard, bah du coup, il pleut du césium 137 sur les capitales. Bah là, on sait maintenant ! Moi, je connais pas bien le césium, mais 137, je crois que c'est le nombre de secondes qu'il te reste à vivre une fois que t'as respiré le machin. Non, vraiment, pas de panique, ça, j'aimerais juste appeler un message d'apaisement, parce qu'on sent que tout va mieux. On sent, là, l'Ukraine et la Russie, ils ont commencé à discuter et Poutine, il a dit qu'il était prêt à faire un compromis. Ouais, tu sais ce que c'est le compromis ? Bah, c'est que l'Ukraine fasse exactement ce que veut la Russie. Ça ressemble pas vraiment à un compromis, ça ! Bon, c'est un divorce à l'amiable, hein, je prends la thune, la baraque, les gosses. Et toi, bah, t'as qu'à crever dans la rue si t'as envie. Oui, tu es libre, c'est un compromis. Et quand je dis qu'ils s'adoucissent, il y a quand même quelque chose, hein. Bah, cette semaine, t'as vu la journaliste qui a fait irruption au journal télé, hein, en direct ? Elle est arrivée avec une pourcarte pour dénoncer la propagande de son pays, et elle est vivante. Encore. On est surpris, quand même. Bah, je veux dire, on est content, d'abord, parce que j'ai l'impression qu'il faut que je le précise. On est content pour elle qu'elle soit vivante. Mais d'abord, on est surpris. Que Poutine, quand même, normalement, t'es censé être un tortionnaire sanguinaire. Enfin, il y a un... Bah, il a eu quoi ? Deux jours de prison et 250 balles d'amende. 250 euros d'amende, enfin, c'est... Bah, ouais, c'est le prix de 3 litres de gadoil, enfin, tu vois, c'est... Limite, en fait, elle-même payait le trajet jusqu'à la prison aller-retour, quoi. C'est ça qui s'est passé, mais... Et puis, alors, derrière, il y a Macron, qui l'a invité à venir en France. Il lui a dit qu'il lui offrait de l'asile politique en France. Et elle a regardé, elle a fait, euh, non. C'est pas génial, ça ! Donc, elle est dans un pays en guerre. Vraiment, elle vient de montrer à tout le monde qu'elle était pas d'accord avec le gouvernement. Et on lui a dit, bah, viens chez nous, tu seras en sécurité. Elle a regardé la France, elle a fait... Je vais rester là-bas, quand même. Ouais. Je pense qu'elle est tombée sur les photos de Macron en pull. Elle a dû croire que c'était un rendez-vous Tinder. C'est quoi, ce tocard ? Non, mais l'autre, comment qu'il est fagoté ? Non, non, c'est des vraies photos de lui à l'Elysée, en sweatshirt, avec un capuche, avec un jean. Je suis d'accord, hein. Il a peut-être envie de rajeunir la fonction présidentielle. Les élections, c'est dans un mois et tout ça. Mais là, trop, quoi. Enfin, je veux dire, le sweat, le jean... On dirait un adolescent qui fait sa crise, en vrai. Je pense que le Conseil des ministres, il l'a fait avec ses écouteurs dans les oreilles. Quoi ? Eh ben, je vais écouter du cuillot, j'écoute du cuillot, quoi. Putain, il est même pas autoritaire, ce white man. Ça, c'est un truc que j'aurais voulu voir dans ma vie, quand même. La crise d'adolescence de Macron. Oh, ça doit valoir le coup. Faut qu'on demande aux parents, ils doivent avoir des images, quoi. Non, mais Macron, le robot, quoi, tu vois, c'est un... Tu l'imagines en crise d'ado, lui ? Tout ça, c'est avec un mec vénère, mais genre... C'est la guerre ! Et personne ne fait rien, c'est la guerre ! Il nous reste peut-être 137 secondes à vivre. Personne ne lui parle à Poutine ! Putain, moi, je vais lui parler. Putain, j'ai plus de crédit sur mon mobicarte ! Mais je vous préviens, je vais prendre ma 103 SP, c'est parti ! Dessus ! T'as pas 250€ pour faire le plein ? Eh, Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout ! Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube ! Tous les membres du soir ! Sur scène, pardon ! Ah si, il y a un truc que je vous dis, c'est que j'ai des nouvelles dates de tournée ! Regarde bien ! Et surtout, un grand merci au plus de notre réveil ! T'es bien terminé ce soir !